Un passe-fort vaccinal, on fait donc un critère d'analyse et on arrive à une décision, vous pouvez voyager ou pas, parce que vous vous êtes vaccinés ou pas, mais il faudrait que tous les gens soient déjà vaccinés pour l'avoir. À partir du moment où la vaccination est ventilée longtemps et qu'entre les derniers vaccinés et les premiers vaccinés, il peut se passer 12, 14, 15 mois, ça crée deux catégories ou trois catégories de citoyens, donc c'est une fausse bonne idée. Ça n'a aucun sens médical, d'accord ? Ça peut avoir un sens, comment dirais-je, sociologique, je ne sais pas si c'est le bon terme, au sens où ça permettra de débloquer une situation qui est bloquée par les diverses communications de tous les gouvernements au monde. On veut protéger notre population, donc si on veut la protéger, on ne va pas laisser venir l'étranger, au sens large du terme, avec une infection, donc on va lui demander d'être protégé, sinon il ne peut pas venir chez nous. C'est un espèce de mécanisme de défense primitif. D'abord, il faut que le gouvernement, il s'agit d'options politiques, donc il faut que le gouvernement ait une cohérence dans les messages qu'il envoie. Donc on ne peut pas dire à la fois « le vaccin n'est pas obligatoire » et dans le même temps, exiger un passeport vaccinal pour donner l'accès à toute une série d'activités, parce que ça, c'est un peu donner d'une main et reprendre de l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait une forme d'obligation implicite ou insidieuse ou indirecte. Donc il faut que le message soit clair, parce que ce qui est fondamental, c'est d'essayer d'obtenir l'assentiment de la population à des mesures qui sont conçues comme étant raisonnables et qui peuvent être acceptées comme telles. Je pense que la question est à tout le moins prématurée. Un autre problème qui se pose, c'est que si on devait, entre guillemets, exiger un vaccin sous la forme d'un passeport vaccinal donnant l'accès à certaines activités, il faudrait à tout le moins s'assurer d'abord que le vaccin est bien accessible et que les personnes peuvent se faire vacciner facilement, puisque ça conditionnerait leur droit de pratiquer telle ou telle activité, de voyager ou etc. Il faut à nouveau un cadre légal qui soit clair et précis. Ce n'est pas une question qui me semble pouvoir être laissée à l'arbitraire des opérateurs privés. Tout le monde doit être logé à la même enseigne et c'est probablement d'ailleurs une question qui serait plus judicieux de régler au plan européen. Je crois qu'il faudra peut-être passer malheureusement par ce vaccin pour pouvoir refaire fonctionner la population et que la population s'habitue, à un moment donné, à ce qu'il y ait un risque de base qui soit constant, mais que ça lui donne le temps de s'y habituer alors qu'autrement elle aura de la peine à le faire. Parce que si on lui dit tout à coup que le vaccin ne sert à rien et qu'il y a quelques cas en plus alors que c'est les vacances, ils vont commencer à tirer au riot gun sur les touristes en disant qu'ils ont tué la grand-mère. C'est un peu ça que je crois qu'il faut essayer d'éviter. Le vaccin, autant je n'y crois pas d'un point de vue scientifique et certainement pas d'un point de vue dans la durée, autant si c'est pour éviter ce genre de débordement, je pense que ça peut avoir un sens. C'est pour dire qu'on fait quelque chose qui ne sert à rien et qui va dresser encore une fois les gens les uns contre les autres dans la société. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont le prendre, pas parce qu'ils y croient, mais parce qu'ils disent « j'ai envie de voyager ». Schématiquement, le raisonnement quand on porte une atteinte à un droit fondamental, et ce serait le cas parce qu'obliger de manière directe ou indirecte une personne à se faire vacciner, c'est une atteinte à son droit au respect de la vie privée et de l'intégrité physique. Ça ne fait pas le moindre doute. Le raisonnement, c'est de vérifier que cette atteinte est justifiée par un impératif supérieur dont relève la protection de la santé publique, la protection des droits et libertés d'autrui. Donc, le fait d'éviter la contagion est un tel principe qui permet en soi une ingérence dans les droits fondamentaux des individus, mais aussi de s'assurer que l'ingérence telle qu'elle est conçue est nécessaire pour atteindre ce but supérieur. Autrement dit qu'il n'est pas possible d'atteindre le but que l'on recherche d'une manière moins attentatoire aux droits et libertés individuelles. Et dans ce cadre-là, effectivement, sur le plan scientifique, on sera certainement amené à se demander si la mesure est scientifiquement justifiée. Autrement dit, si le vaccin présente les garanties d'efficacité voulues pour permettre aux gens de ne plus être porteurs ou contagieux et donc leur permettre à nouveau de participer à des activités où il y a une promiscuité, etc. Donc, la question effectivement se posera, me semble-t-il, dans ces termes-là, de nécessité de l'ingérence, de proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit. Le confinement, le vaccin, c'était probablement des mauvaises pistes. Moi, personnellement, je pense qu'on aurait dû, dès le départ, nettement mieux cibler les personnes à risque, protéger les personnes à risque et faire en sorte, de cette manière-là, de désengorger les services de soins intensifs. Parce que finalement, tout ce qu'on entend maintenant comme mesure, toutes ces mesures-là ne sont destinées qu'à diminuer l'engorgement des services de soins, alors qu'il n'y a aucune mesure qui a été prise pour augmenter la capacité des services de soins. Et ça, ou augmenter l'attractivité de la médecine de manière générale, ce n'est pas quelque chose qu'ils font. Donc, c'est ce qui est extrêmement dommage parce qu'on a de moins en moins d'infirmières, de moins en moins de médecins, de moins en moins de lits de soins intensifs et de lits de l'hôpital. Et puis, à côté de ça, on dit oui, mais surtout faites attention, il faut surtout essayer de ne pas y aller, donc on va rester chez vous. En fait, ce n'est pas ça qu'on veut. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est augmenter la capacité des soins intensifs. Alors, on peut améliorer les traitements aussi, c'est certain. Bon, c'est une nouvelle maladie, on ne la connaissait pas très bien. Je pense qu'on a amélioré les traitements. Un des gros changements, ça a été la corticothérapie qu'on a instaurée précocement maintenant chez les patients qui sont atteints visiblement avec un bon résultat, alors qu'au début, on disait que c'était exactement le contraire qu'il fallait faire, qu'il ne fallait pas en donner. Alors, peut-être la colchicine, peut-être des antiviraux, peut-être des ovaires, toutes ces choses-là peuvent être utiles. Il est sûr que dans toute gestion de crise, on ne sait pas tout au début, parce qu'on ne peut pas tout savoir et on apprend en faisant. Mais je crois qu'après deux mois, on savait déjà certaines choses. Après six mois, on se rendait compte que le tout vaccin allait être un crash, parce que, est-ce que ça fait du sens de vacciner toute une population contre un virus qui va muter 10, 15 fois par an ? Je crois que c'est insensé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer un vaccin. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Le vaccin est utile, mais ça le remet dans sa vraie place. Ce sera une aide adjuvante. Est-ce que ça fait du sens de contrôler la circulation des gens face à un virus qui est chez le chien, le chat, le veau, la vache, le cochon, sans vacciner le chien, le chat, la vache, le veau, le cochon ? Non, ça ne fait pas de sens. Donc, ça remet un peu la politique vaccinale à une utilité correcte, mais ce n'est pas la solution. Et ça ne devrait jamais être présent à la population comme la solution qui va nous libérer du virus. On ne traite pas les gens assez rapidement et qu'entre 30 à 60 % des gens, quand ils arrivent à l'hôpital pour la première fois, avant même d'être diagnostiqués et d'être hospitalisés pour Covid, ont, je répète, entre 30 et 60 % selon les études et selon les pays, sont colonisés par du staphylo et du strepto. J'ai envie de dire la pénicilline, bordel. On a oublié de la leur donner pendant une semaine. Et donc, rien que traiter les gens va ramener les chiffres de mortalité à des portions congrues qui font que le vaccin va reprendre sa vraie place. Au lieu de devenir la solution qui ne marchera jamais, ça va être une aide pour un germe parmi des centaines d'autres. Et tout le monde va être heureux. Je pense qu'il faut faire une approche plus scientifique et faire des vraies études pour le savoir et ne pas communiquer là-dessus avant. Ça, c'est la catastrophe qu'on fait maintenant. C'est qu'on a une espèce de débat médical permanent hyper médiatisé, relayé par les médias, relayé par des experts qui sont en fait des théoriciens qui ne sont jamais sortis de leur labo, qui ne voient pas un patient. Le meilleur exemple, c'est le gars qui est en charge de sciences anneaux, c'est un vétérinaire. Moi, si j'ai un problème avec mon chien, je l'envoie chez lui, mais pas forcément dans ce genre de situation. Je pense que ces gens sont largement au-delà de leur capacité. À tout moment, c'est la grandeur même de bons experts de dire « Waouh, j'ai appris quelque chose de nouveau, il faut peut-être venir en arrière ou changer de route ». Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et il n'est pas de plus mauvais conducteur que celui qui va dans des sens interdits à répétition. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !